Musique Et bien salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le samedi 16 mars 2019 Et donc on recommence la vidéo parce que Windows 10 m'a fait un gros caca nerveux au début de l'enregistrement de la vidéo Donc c'est reparti pour un tour Et donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je veux vous montrer ? Et bien vous savez, si vous utilisez Windows 10, la nouvelle visionneuse de photo, elle est un petit peu simpliste Comme toutes les applications Windows 10 maintenant Et puis on m'a demandé, bah ouais mais moi j'aimerais bien ma visionneuse de photo Windows 7 Et du coup j'aimerais bien la retrouver sur Windows 10, est-ce que c'est possible ? Et bien oui, c'est tout à fait possible et donc je vais vous le montrer ici en vidéo Donc ça peut vous servir éventuellement Voilà, donc plutôt que d'installer un logiciel à la noix, il n'y a pas de soucis La visionneuse de Windows 7, elle est toujours ici et elle est toujours présente dans Windows 10 Sauf qu'elle n'est pas active par défaut, vous voyez si on fait un clic droit Ok, moi j'espère qu'il ne va pas encore me faire un caca nerveux le Windows 10 Voilà ça y est, ouvrir avec, ici, voilà, et bien on a capture d'écran, pen, pen.net, pen 3D, photo Et donc si on veut choisir une autre application pour ouvrir la photo, voilà Donc on a tout ça, mais on n'a pas la visionneuse de Windows 7, celle qu'on avait avant Donc ici, je vous montre à quoi ressemble la visionneuse de Windows 10 de photo Quand elle voudra s'ouvrir, voilà Alors la visionneuse est ouverte, maintenant il faut qu'elle charge l'image Donc le temps qu'elle charge l'image, je vais ouvrir Microsoft Edge Parce que, voilà, donc ça c'est la visionneuse de Windows 10 Donc plutôt simpliste, voilà, pour passer d'une photo à l'autre Vous voyez, il faut aller mettre la souris ici, voilà, pour que ça aille chercher une autre photo Bon, elle n'est pas forcément très facile à utiliser Et puis, bon, ok, elle est un peu simpliste Et, bah du coup, la demande qui m'avait été faite, c'était de récupérer l'ancienne visionneuse Donc je vais vous montrer comment on fait Pour ça, on va aller sur linuxstrix.fr Et donc, en fait, j'ai pas inventé ce que je vais vous montrer Je l'ai récupéré sur le forum de Microsoft Mais du coup, j'ai voulu en faire un petit article sur linuxstrix.fr Parce que, honnêtement, ça valait le coup Donc ici, en allant sur le wiki, dans la partie hors Linux Bien sûr, parce que je fais quelques articles qui sont en dehors de Linux J'ai fait un article qui s'appelle Windows 10 Activer la visionneuse de Windows 7 Donc, cette visionneuse, elle est toujours présente par défaut Sauf qu'on n'a juste plus l'entrée ici Ouvrir avec pour avoir ici la possibilité d'ouvrir avec la visionneuse de photos Donc, tout ce qu'il faut est toujours sur le Windows 10 Cependant, il y a un petit malin qui a posté ça En fait, il a récupéré les informations d'un Windows 7 Il les a exportées dans un fichier .reg Donc, un fichier registre Et on peut, nous, le réimporter sur Windows 10 Donc, vous prenez le petit bout de code texte Vous faites clic droit, copier Wow, copier, voilà On va créer un petit fichier qui s'appelle quelque chose.reg Hop, voilà Donc, il faut bien lui mettre l'extension reg Pour qu'il l'interprète avec le registre Voilà Donc ici, on fait le nouveau fichier texte Donc, je vais coller le contenu Ah, c'est dingue ça On double-clic sur le truc, ça ne s'ouvre pas immédiatement Édition, alors Copier Clic droit, coller Voilà Donc ça, en fait, ça va juste créer les clés Qui sont nécessaires dans le registre C'est un export de Windows 7 Voilà On enregistre le fichier tel quel On lui met une extension en .reg Après, vous l'appelez comme vous voulez Voilà Et donc là, vous devez disposer, évidemment, d'un compte administrateur Sinon, ça ne marche pas Voilà Vous faites clic droit Fusionner Et donc, il va appliquer les modifications au registre Voilà Ouais Il a un peu du mal, ce Windows 10, dites donc Voilà Donc ici, ils nous disent que Attention, ça peut modifier des valeurs dans le registre Est-ce qu'on est vraiment sûr de continuer ? Donc là, oui De toute façon, on voit très bien ce que fait le fichier Il va juste ajouter une nouvelle entrée Qui s'appelle photoviewer.dll Dans application de la clé hkclassisroot Et après, à chaque fois, il met des trucs dedans Donc si vous voulez revenir à l'état précédent Et donc supprimer les modifications C'est simple, vous rouvrez le registre Et vous supprimez cette clé Et donc forcément, ça va supprimer toutes les sous-clés Et les valeurs qui ont été mises dedans Voilà Donc une fois que là, c'est intégré Et bien quand on fait un clic droit Puis ouvrir avec On va choisir une autre application ici Voilà Et donc ici, on va faire plus d'applications Et on va aller trouver la visionneuse de photo Windows Donc ça, c'est notre ancienne visionneuse On fait ici toujours ouvrir Toujours utiliser cette application Pour ouvrir les fichiers Et les fichiers de notre type Donc on le refait sur du PNG Sur du JPG Sur ce qu'on veut Et donc au moment où on clique sur OK Et bien notre bonne vieille visionneuse Windows 7 Est à nouveau en action Vous voyez Donc là, hop, c'est bon On peut faire précédent, suivant Vous voyez, hop On peut tourner Tout est fonctionnel On peut zoomer Hop Voilà On peut se mettre en mode échelle 1 Voilà Et après, on a toutes les fonctionnalités Qui sont disponibles Et qui étaient disponibles Dans la visionneuse de Windows 7 Voilà Donc là, hop On a les propriétés On peut imprimer On peut envoyer Hop Quelque part Où est-ce qu'on veut On peut graver Et on peut ouvrir Avec éventuellement Un autre programme Donc si on veut éditer avec Pent Notre image Et bien on peut l'ouvrir directement ici Avec Pent Voilà Faire des jolis Ziguiguis Sur la photo Et on peut enregistrer Et on ferme Et en plus La visionneuse Prend en compte Automatiquement Les nouvelles Les nouvelles modifications Voilà Donc si vous voulez avoir Les infos C'est facile C'est sur LinuxTrix.fr Je vous mettrai le lien Dans le descriptif Ici Voilà Donc je vous ai mis aussi La partie Comment revenir à l'état initial Et surtout La source de l'article Donc qui est Answers Microsoft Voilà Donc je n'ai pas inventé Ce que je vous montre ici C'est tiré du forum De Microsoft Qui est ici Voilà Et donc bien évidemment Ils n'ont jamais Précisé comment faire Pour revenir à l'état précédent Donc c'est pour ça Que je me suis permis ici De mettre La manipulation Donc pour revenir À l'état précédent Vous voulez supprimer Les modifications Et bien on retourne Dans le registre Donc là Réglé Voilà Donc bien sûr Il faut Il faut Un compte administrateur Pour pouvoir modifier Le registre Puisque ici On va Chercher dans HK Classes Root On serait dans HK Current User On n'aurait pas forcément Besoin Voilà Donc après Il suffit juste d'aller Dans HK Classes Root Voilà Ensuite On va dans Application Donc application Voilà Ici Et donc là L'application Il suffit juste De retrouver Hop C'est là Voilà Le photo Viewer.dll Et donc là On fait clic droit Et supprimer Donc ça supprime Évidemment Tout ce qu'on a ajouté Voilà Donc tout ce qui c'est Toutes ces clés Et sous-clés Qui se sont affichées Durant l'import De notre fichier Règ Précédemment Copié Collé Voilà Et bien j'espère Que cette petite vidéo Astuce sur Windows Vous aura plu C'est pas souvent Que j'en fais Mais ça me faisait plaisir De vous en faire Une petite de vidéo Sur Windows Et moi Et bien je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz